Coucou, c'est Marilyn et voici ma success story. Comment j'ai commencé ma carrière d'actrice ? Complètement par hasard. J'ai eu la chance qu'une réalisatrice cherche pendant assez longtemps le premier rôle de son film et soit assez pointilleuse sur son choix. Elle a mis plus d'un an et demi à trouver le personnage principal de son film. Elle avait déjà tout le casting. Justement, elle a eu une expo photo avec un des comédiens. Il y avait une photo de moi. Elle a dit « Je veux rencontrer cette fille ». Elle a réussi à avoir mon numéro. Elle m'a appelée et j'étais dans le tramway à Bordeaux, là où je viens. J'ai décroché le téléphone et on m'a dit « Bonjour, est-ce que vous voulez venir la semaine prochaine sur Paris pour passer le casting d'un premier rôle au cinéma ? » Alors, une sirène à Paris, c'est l'histoire de Gaspard qui a le cœur brisé, qui ne croit plus en l'amour et qui va rencontrer Lula, une sirène. Et voilà, je pense qu'ils ont besoin de se rencontrer à cette période-là. Lui ne croit plus en l'amour. Elle, elle ne connaît pas l'amour et elle a peur des hommes. Donc, tous les deux vont s'apprivoiser. Mais ça, c'est toute l'histoire du film. Quand j'ai lu le livre de Mathias, comme à chaque fois qu'on lit un livre, on se fait son propre film. Et donc, je me suis imaginé ma propre sirène. Et en discutant avec Mathias, on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de cette sirène. On ne sait pas si elle a 300 ans, si elle a 3000 ans. On ne sait pas. Elle est assez mystérieuse. Elle a un côté dur parce qu'elle se protège des hommes. Elle a à la fois un côté très enfantin. Elle a un côté femme. En trois jours, elle passe par beaucoup d'émotions. Quel moral je pourrais donner à cette histoire poétique ? Je dirais qu'on a tous besoin d'amour. Tu veux bien draguer une copine à moi ? Une copine ? Oui, une copine, une fille. Elle va me griller tout de suite. Non, elle ne va pas te griller tout de suite. Elle est super naïve. Je suis sûre qu'elle ne sait même pas ce que c'est que l'homosexualité. Ah ouais, d'accord, ça existe encore. Comment j'ai décroché le rôle dans le scam ? Moi, de façon assez traditionnelle pour une comédienne, j'ai passé un casting. Et d'ailleurs, j'ai cru terriblement que je l'avais raté. Donc, j'ai même envoyé un message à mon agent pour lui dire « Est-ce que je peux le repasser demain ? » Et j'ai appris par la suite que David, quand il m'a vu, il m'a dit « Non, non, mais c'est bon, c'est elle. » Donc, j'avais l'impression de l'avoir raté et pas du tout. Un conseil pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans le cinéma, je suis persuadée que quand on visualise quelque chose, quand on en a terriblement envie, que ce soit le cinéma ou autre chose, je pense qu'il faut fermer les yeux et penser très, très fort à ce qu'on imagine, à ce qu'on voudrait réussir. Mes projets dans le cinéma, juste après « Une sirène à Paris », j'ai tourné un film d'action, réalisé par Julien Leclerc, qui sortira sur Netflix à la fin de l'année. Quelque chose que j'aimerais faire et réaliser, et que je le ferai, parce que ça, c'est complètement à ma portée, c'est que j'aimerais aussi devenir prof de plongée. Donc, ça, c'est un de mes petits trucs à moi dans la vie perso. Et un métier que j'aurais fait, j'adore dessiner. Je pense que j'aurais fait des livres pour enfants, des bandes dessinées ou des films d'animation, en tout cas, quelque chose lié avec le milieu artistique. Du coup, vous pouvez me retrouver dans « Une sirène à Paris » qui sort le 11 mars. Et j'espère de tout mon petit cœur que vous allez passer un moment très agréable. Voilà. Merci. Au revoir.